Dixième marche pour le climat, la marche look-up, ici dans la ville d'Amiens. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un changement climatique qui est de plus en plus déterminé comme réel et non pas simplement anecdotique. Elle m'aime un peu beaucoup, oh ma planète, je l'aime à la folie. Beaucoup de monde qui marche pour le climat, ici ce sera bien. Depuis la maternelle, j'entends parler des faits de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, tout au la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas de bons citoyens. Ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine. Moi ce que je dis toujours à mes patients, c'est qu'un burn-out, c'est une dépression en accéléré. Un burn-out, c'est la maladie des premiers de la classe. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. Une belle poule vient danser, c'est la mienne. Il marche pour le climat, pour la paix et pour la justice sociale. Sur les bancs du lycée, on m'a parlé de la croissance. Le prof qui vous disait, le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien de vos quelques licences, il manque. Tu sais, le capitalisme ne fait pas de bonnes les bons sentiments. J'ai lu deux, trois bouquins pour mieux comprendre l'économie. Tes entités synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeurs, consommateurs, est-ce la bonne alchimie ? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation ? L'océan est inscrit à l'ordre du jour. On est passé des discours aux âgnes. Ça rapporte, mais ça peut aussi coûter très cher si ce n'est pas suffisamment protégé. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. Depuis une couple d'années, on entend parler du climat. Le président nous dit l'écologie est notre combat. Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète. Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique ? Tandis que sa terre fond l'ours polaire surpite aux eaux. On voit des pétroliers rêver de migration arctique. Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux. Ce sont les masses de plastique flottant dans les océans. Vous allez le constater, c'est très préoccupant et particulièrement dégueulasse. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance phénétique, mélancolique qui nous harcèle. Dans la problématique du climat, on a tendance à désigner les pouvoirs et les politiques comme étant les responsables. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.